bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 16 mai je vous rappelle que zoé et moi donnons des consultations privées au téléphone que vous pouvez avoir des prix sur ces consultations si vous vous abonnez à notre chaîne vous appuyez sur le bouton rejoindre vous avez des réseaux sociaux aussi comme d'habitude avec des petits postes quotidiens un site avec beaucoup d'horoscopes qui s'appelle c'est l'astro et enfin un direct live tous les mardis soirs de 20h30 à 22 heures taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune et bien elle est très compliquée je ne vous le cache pas on a du mal à l'interpréter donc il ya d'un côté évidemment le soleil en trop un opposé à la lune en scorpion mais les deux sont au carré de saturn alors que d'un autre côté il ya une conjonction mars neptune en poisson donc mars neptune si vous voulez il ya pas de limite il ya des il ya des actions bon c'est dans votre secteur 11 donc bon c'est pas forcément quelque chose de négatif peut-être que vous voulez aller trop vite en besogne et un projet quelque chose qui vous fait déployer tout toute votre énergie et vous en faites un petit peu trop donc cette dissonance de saturne sur le soleil et sur la lune ça peut être positif parce que ça peut vous dire attention soit un petit peu plus prudent prend du recul réfléchis avant de prendre des décisions parce que avec mars teptune on peut prendre des décisions qui ne sont pas rationnelle un or vous êtes vous le taureau quelqu'un de rationnel donc ça vous plaira pas du tout si au bout de x temps vous 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 rendez compte que la décision que vous avez prise n'est pas rationnelle donc vraiment bon je sais que c'est un petit peu difficile que la conjoncture n'est pas très facile mais bon on peut imaginer qu'il y a aussi étant donné que le soleil la lune sont en bon aspect plutôt qu'il y a aussi quelque chose de réparateur qu'il y a de la résilience dans l'air j'ai bon et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil à la fin du taureau dans le troisième des camps du taureau et la lune en scorpion troisième des camps du scorpion alors tout d'abord c'est très compliqué parce qu'il ya des très bons aspects il y en a des très mauvais aussi donc j'espère que je vais pas vous paraître trop embrouillé dans ce que je vais vous dire le soleil et la lune dans votre secteur 12 et 6 si vous voulez vous êtes plus spectateur qu'acteur ça c'est bon plutôt une bonne chose mais bon les deux planètes soleil et lune sont enfin les deux luminaires sont en dissonance avec saturne donc il ya un frein il ya un frein quelque part probablement qu'il ne vous concerne pas directement puisque saturne est en bon aspect avec vous alors est ce que ce frein est positif ou est ce que ce frein est négatif quand on voit qu'il y a une conjonction mars neptune 1 qui peut vraiment créer des débordements 1 c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de limite où on ne sait pas où sont les frontières donc si vous voulez on se disait avec zoé que et bien cette dissonance des deux luminaires avec saturne pouvait être positive dans la mesure où elle met un frein à ses excès un représenté par mars neptune alors en plus de ça le soleil et la lune sont donc en dissonance avec saturne mais en même temps ils sont en bon aspect avec pluton la planète de la résilience 1 des ressources donc peut-être que quelque chose est en train de s'arranger d'évoluer de manière positive en dépit du fait que c'est du grand n'importe quoi ailleurs voyez ce que je veux dire c'est je vous dis il ya trop d'aspects c'est vraiment difficile de discriminer quel est le celui qui va agir le plus en tout cas pour vous cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil est toujours en taureau 1 mais dans le troisième des camps opposé à la lune dans le troisième des camps du scorpion alors ça irait très très bien pour vous si les deux planètes les deux luminaires n'étaient pas en dissonance avec saturne alors ils sont dissonance avec saturne mais en même temps en bon aspect avec pluton et c'est là où ça se complique parce que en dissonance avec saturne on se dit que il ya un frein qui a quelque chose qui qui peut être attristant difficile et puis d'un autre côté avec pluton se dit mais bon c'est en train de s'arranger il ya une résilience il ya quelque chose par ailleurs 1 ça se complique encore plus il ya une conjonction mars neptune et c'est pas un aspect qui a très bonne réputation il ya comment dire des débordements alors peut-être des personnes qui manifestent un c'est possible et qu'il ya des débordements dans ces manifestations si vous voulez pour pour vous cette conjonction mars neptune elle est plutôt en bon aspect donc vous n'allez pas avoir à en souffrir mais vous allez de toute façon l'avoir sous les yeux d'une manière ou d'une autre donc bon c'est vrai que je reviens à ce que je disais que la dissonance de saturne peut sauver un petit peu la situation parce qu'elle va gêner un saturne nous représente la loi la morale et tous les freins qui sont mis à nos instincts les plus un les plus fous or avec mars neptune bah il peut y avoir un petit peu de folie dans l'air lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune vous n'êtes pas très gâtés mais bon on va essayer de positiver le soleil en taureau s'oppose à la lune en scorpion troisième des camps et tout ça est au carré c'est à dire en dissonance avec saturne qui elle même s'oppose à vous donc si vous voulez il ya franchement vous êtes freiné dans votre évolution et il ya soit parce que vous vous dites j'ai pas le droit de faire ceci de faire cela donc c'est vous qui vous freiner soit c'est le monde extérieur c'est quelqu'un qui vous dit non tu ne peux pas un dont je ne veux pas non je ne reste pas si c'est votre conjoint qui veut s'en aller enfin bref voyez on vous dit non cependant cette les deux luminaires donc en carré avec saturne sont également en bon aspect avec pluton donc il ya la possibilité d'arranger les choses je dis bien la possibilité parce qu'il ya un autre aspect qui nous dit que franchement bon ça va pas il ya une rencontre entre mars et neptune et bon alors mars c'est l'action et neptune c'est le flou donc il ya des actions des décisions qui sont prises qui ne vont pas du tout dans le sens de du rationnel le taureau demande à être rationnel c'est le signe un des signes les plus rationnels du zodiaque et le fait qu'il y ait cette conjonction mars neptune bon elle est en poisson d'accord mais bon elle a dit qu'il ya une crise puisque c'est un secteur de crise pour vous et que bon bah soit on ne sait pas du tout comment la régler soit elle déborde un déborde sacrément vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil en taureau donc en bon aspect avec vous la lune en scorpion en bon aspect avec vous le problème étant que les deux astres sont en dissonance avec saturne qui est en verso donc tout ce que vous promettez comme plaisir comme contact avec les autres comme déplacement comme conversation échanges etc va être freiné par saturne ou alors vous allez devoir exprimer des choses ou tristes ou difficiles à vivre alors heureusement il ya cette dissonance avec saturne mais en même temps les deux luminaires sont en bon aspect aussi avec pluton un qui est maître de la lune en la lune qui s'oppose donc au soleil en scorpion on peut se demander si l'épreuve représenté par saturne ne va pas être finalement comment dire enterré d'une certaine manière et s'il ne va pas y avoir résilience voyez réparation alors ça c'est une possibilité mais on a un autre aspect qui est un petit peu inquiétant c'est une une conjonction entre mars et neptune mars et neptune étant face à vous un troisième des camps donc vous êtes face à des personnes qui prennent des décisions irrationnelles selon vous et heureusement que saturn est là pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune donc nous avons le soleil en taureau 1 d'un côté et la lune en scorpion de l'autre les deux luminaires s'opposent et sont en dissonance avec saturn alors c'est un petit peu ennuyeux parce que ça vous freine dans votre élan si vous êtes par exemple c'est des questions d'argent 1 le taureau et le scorpion sont des secteurs financiers pour vous donc il ya un manque probablement avec saturne vous allez manquer d'argent pour quelque chose avoir très probablement l'obligation d'en demander et ma foi avec eux en même temps qui a cette dissonance avec saturne les deux luminaires sont en bon aspect avec pluton la planète de la réparation donc il est très possible que ce que vous demandez donc apparemment de l'argent et bien qu'après une période difficile où vous n'avez pas pu obtenir ce que vous vouliez avec pluton et bien il ya résilience ya réparation c'est à dire que finalement l'argent arrive peut-être au dernier moment mais il arrive cependant il ya en même temps une conjonction mars neptune dans votre secteur du quotidien et là il ya quelque chose qui déborde alors peut-être qu'il ya des manifestations qui vont vous gêner dans votre vie quotidienne peut-être que va y avoir une fuite d'eau chez vous un que ça va vous gêner aussi dans votre vie quotidienne en tout cas il ya quelque chose qui déborde un mars neptune il ya des débordements parce que ben il n'y a pas de limites un ça manque de limites donc moi je me dis on s'est dit avec zoé que bon peut-être que la dissonance de saturne finalement c'était une bonne chose parce qu'elle oblige à mettre des limites scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes particulièrement concerné puisque le soleil est en taureau face à vous et la lune est chez vous dans votre troisième décan le problème étant que les deux ces deux luminaires sont en même temps en dissonance avec saturne mais en bon aspect et plutôt donc la dissonance avec saturne vous l'avez déjà un et c'est vrai que c'est un frein à votre progression que vous pouvez avoir des petits soucis ou peut même peut-être des gros soucis en famille à cause d'une maison ou d'un d'un bien immobilier à partager avec une fratrie enfin bref vous êtes soucieux avec cette conjonction enfin avec cette dissonance de saturne mais bon on peut se dire que avec le bon aspect de pluton vous allez trouver une solution qui va y avoir réparation 1 et que bon ben je dis pas que les soucis vont être terminés mais saturn va rétrograder de toute façon ce sera moins un moins important à prendre moins de place le problème supplémentaire à ce que je viens de vous citer c'est que mars votre planète maîtresse est conjointe à neptune alors là bon franchement il ya du débordement il ya un manque de limite il ya alors c'est vrai qu'elle est en bon aspect avec le scorpion mais bon ça déborde quand même 1 il ya quelque chose alors peut-être que vous ça déborde du côté des sentiments que vous avez trop de sentiments pour quelqu'un que vous vous accrochez vous agrippé à cette personne qui ne peut-être ne le veut pas un donc vous vivez des moments intenses mais difficiles c'est pour ça que la dissonance de saturne ne va c'est pas si mauvais que ça parce que ça vous oblige à vous mettre des limites sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil en taureau dans votre secteur 6 du travail s'oppose à la lune en scorpion dans votre secteur 12 qui est un secteur d'ombre un secteur où vous n'y voyez pas très clair et d'ailleurs ça va être confirmé vous allez voir les deux luminaires sont en dissonance avec saturne donc il ya forcément une situation qui vous freine vous pose problème vous a triste bon à toute la dimension saturnienne est vraiment très très révélé enfin très mise en avant par le soleil et la lune donc c'est un petit peu compliqué pour vous sur le plan même de la vie quotidienne 1 à cause de cette conjoncture fort heureusement le soleil et la lune sont également en même temps en bon aspect avec pluton donc il est possible que les choses soient en train de s'arranger qui a un espoir que quelque chose que ça s'arrange et que bon connaissant votre optimisme naturel et bien vous allez à vous accrocher à cette possibilité d'évolution le problème étant que il ya en même temps encore une fois une conjonction mars neptune en poisson en dissonance avec votre troisième décan et que là on assiste à des débordements il ya quelque chose en trop ou alors vous prenez des mauvaises décisions influencé par quelqu'un ou alors il peut y avoir aussi des fuites d'eau dans votre maison des problèmes familiaux où quelqu'un se conduit mal ou est dans une dépendance voyez tout ça étant bon excessif heureusement finalement qu'il ya cette dissonance de saturne qui vous met des freins capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté la lune le soleil en taureau est en bon aspect avec vous de l'autre la lune en scorpion est en bon aspect avec vous le problème étant que les deux ces deux luminaires sont en dissonance avec saturne donc si vous voulez il y a des manques il ya un ou un manque il ya en tout cas quelque chose qui ne va pas vous le constatez et vous allez forcément chercher des solutions que vous allez trouver un obligatoirement parce que en même temps qui a cette dissonance avec saturne et ben les deux luminaires sont également en bon aspect avec pluton et pluton allé chez vous donc vos ressources personnelles vont vous permettre de pas de régler la situation mais en tout cas de la faire progresser de deux disons que ça va s'arranger petit à petit avec pluton c'est lent donc il ya en tout cas la possibilité que ça s'arrange dans un avenir plus ou moins proche toutefois il ya également un troisième aspect qui va être un petit peu difficile c'est une conjonction mars neptune alors c'est vrai que elle a très mauvaise réputation parce qu'on ne peut rien faire de très rationnel un sous cette conjoncture elle est la con mars et neptune sont en bon aspect avec vous mais quoi que vous fassiez quelles que soient les décisions que vous prendrez et bien vous douterez vous vous demanderez si ce sont des bonnes décisions un et vraiment là vous allez être dans l'excès à l'excès déborde ça va déborder alors est ce que c'est de l'eau est ce que vous allez avoir un problème d'inondation chez vous ou est ce que vous allez déborder de doutes et d'incertitudes par rapport à une décision que vous devez prendre verseau yacin en verso dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil est toujours en taureau un comme au moment de la nouvelle lune et la lune est cette fois en scorpion les deux étant en dissonance avec saturne qui se trouve chez vous dans votre troisième des camps donc elle est pas top 1 cette pleine lune parce que elle vous freine elle vous dit que bon ben le temps est votre allié qu'il faut patienter si vous voulez obtenir quelque chose surtout professionnellement et même dans votre vie personnelle où vous pouvez ressentir de la solitude alors que dans votre vie professionnelle vous pouvez avoir l'impression de n'arriver à rien fort heureusement les deux luminaires sont aussi en bon aspect avec cluton en même temps qu'ils sont en dissonance avec saturne donc il ya de la réparation dans l'air de la résilience peut-être que vous avez trouvé autre chose ou que on vous enlève quelque chose pour vous donner autre chose en tout cas vous n'êtes pas complètement perdant dans cette affaire en revanche il ya un troisième aspect qui est très compliqué il ya une rencontre entre mars et neptune dans votre secteur financier alors bon soit l'argent coule à flots ce qui m'étonnerait un soit au contraire vous avez trop dépensé alors vraiment vous avez fait des folies et vous n'avez pas du tout été rationnel parce que bon c'était peut-être pas le moment 1 cela dit ça peut ne pas vous concerner directement c'est un peu bon peut-être l'exécutif qui selon vous dépense beaucoup trop heureusement que saturn est là pour freiner tout le monde poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil en taureau d'un côté dans le troisième des camps et la lune de l'autre en scorpion dans le troisième des camps sont en bon aspect avec vous mais ils sont en dissonance avec saturne donc disons que le contexte parce que ce n'est pas vous le contexte est un petit peu difficile vous en vous gêne d'une certaine manière ou vous procure de la peur avec saturne on a peur en général et fort heureusement ce n'est pas le seul aspect 1 en effet le soleil et la lune vont être en même temps qu'ils sont en dissonance avec saturne en bon aspect et pluton et pluton vous le savez c'est une planète de résilience elle permet de réparer elle permet de retrouver quelque chose qui qu'on avait plus alors peut-être que on peut avoir l'espoir 1 avec cette configuration de voir revenir le calme 1 parce que le taureau c'est ça qui recherche le calme et la tranquillité son confort son bien-être peut-être que ça va revenir un c'est en tout cas ce que suggère ces bons aspects avec pluton mais il ya aussi une conjonction entre mars et neptune quelque chose qui fait déborder alors peut-être que vous allez déborder d'émotions c'est possible mais bon il peut y avoir d'autres débordements c'est vraiment bon ça se passe dans votre secteur 3 ça peut être dans votre environnement immédiat qu'il y a des débordements soit chez les voisins soit je sais pas il ya un fleuve près de chez vous qui va déborder ou alors bon autre chose heureusement que saturn est là parce que elle va mettre des limites un petit peu bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons toujours un soleil en taureau troisième des camps et évidemment la lune opposée en scorpion ce qui ne serait pas un problème ce sont vos secteurs financiers de confort de bien-être etc ce qui est donc ne serait pas un problème si ces deux luminaires n'étaient pas en dissonance avec saturn donc il ya forcément vous êtes obligé de vous freiner vous êtes obligé de vous réfréner de si les questions d'argent de moins dépenser ou d'avoir du mal à finir le mois ou voyez vraiment c'est un problème avec saturn il ya toujours une notion un petit peu de manque ou de peur de manquer un ça peut ne pas être rationnel aussi heureusement les deux luminaires sont en même temps en bon aspect avec pluton un dissonance saturn mais harmonie avec pluton et pluton c'est la résilience c'est comment dire les choses s'arrangent on redémarre peut-être de zéro mais on redémarre donc si vous voulez il ya l'espoir que à un moment ou à un autre on va reprendre un sa route et que bon les choses vont s'arranger cependant on assiste aussi troisième aspect à une conjonction entre mars votre planète maîtresse et neptune et là pour le coup pour le coup il ya de vrais débordements il ya du trop plein alors ça peut être du trop plein d'émotions parce que ça se passe dans votre secteur douze ça se passe en poisson signe d'émotions d'empathie vraiment à de volonté d'aider de soigner et tout ça peut déborder pour x raisons mais ça peut être aussi des mouvements de foule un des manifestations pour réclamer quelque chose avec mars on réclame alors bon moi je trouve que le la dissonance de saturne elle va aider à ce que ça ne déborde pas trop j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans ce cas vous nous mettez un petit like vous vous abonner nous avons je vous rappelle si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope vous avez le site et l'application 12 ensuite pour un autre type d'horoscope nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine avec leur site